Musique Ma fille, maman, si j'ai tenu à ce qu'on discute ce matin, d'abord c'est pour te souhaiter une très bonne et heureuse année. Merci, maman. Mon souhait pour toi cette année, c'est que tu arrêtes les sorties inutiles. Tu te concentres sur la recherche d'un boulot. Et tu évites de courir derrière les hommes. Car les hommes de maintenant, eux-mêmes se cherchent. Maman, tu me connais très bien. Tu sais que je ne suis pas du genre courir après les hommes. A plus faute raison, comptez sur eux. Je sais ma fille. Je sais. Mais quand une maman donne des conseils de fin d'année à sa fille, elle répond, maman, j'ai compris, merci. D'accord maman, j'ai compris. C'est le meilleur vœu. Le meilleur vœu bébé. Le prion va nous donner la santé car avec la santé, tout est possible. C'est l'essentiel. Et la famille? Oui ça va. Et la Belgique? Oh ça va, ça va. Si je te dis que ça ne va pas, je ne suis pas reconnaissant envers Dieu. Sinon ça va bébé. Mais juste qu'il y a un petit souci. Mon padre, ça fait trois ans que j'ai fini l'apprentissage. Il ne veut pas me libérer. Alors que je dois être indépendant. Il veut toujours que je travaille dans son atelier en tant qu'employé. Bébé, imagine-toi. Je suis indépendant aujourd'hui, trois mois après, devant la Belgique. Ca m'en bouge chaque temps. Ah bon? Toi, tu veux être indépendant. Tu veux être indépendant, c'est ça? Et moi alors? Figure-toi que ce que ton patron est en train de faire avec toi là. C'est ce que tu fais avec moi. Bébé, pourquoi tu me parles comme ça? Ah, donc tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as toujours pas compris. C'est ça? A vous, tu sais, un homme qui vit dans le bonheur n'est pas forcément heureux. Depuis trois ans, je dis bien trois bonnes années, je t'ai demandé combien? Un million de francs CFA pour que moi aussi je puisse commencer une activité. A vous, je veux être libre. Je veux faire quelque chose, je veux être indépendant moi aussi. Mais tu me prives de cela. Pourquoi? Tu penses que c'est tes 150.000$ que tu m'envoies à chaque fin du mois pour payer le loyer qui est le problème? Non, ce n'est pas ça. A vous, je suis fatiguée. Ok bébé, tu as raison, j'ai compris. Ressaye de trouver une solution. En tout cas, tu as intérêt, tu as intérêt parce que là franchement j'en ai ras-le-bol. C'est fou, bébé, très bon, très bon. Et on en fasse ici. Ah, je me souris un peu, la Belgique est loin. Ce que moi je vois assis ici, même si toi tu montes sur un toit, tu ne peux même pas le voir. Maman, tu sais que je ne suis pas du genre de courir après les ondes pour des miettes. Des miettes? Ah, si c'est beaucoup d'argent, ma mazère peut courir alors. Maman, tu sais très bien que j'ai mon fiancé Kofi en Europe qui m'envoie de l'argent chaque fin du mois et bientôt il va rentrer pour m'emmener avec lui. Tu rêves toi? Tu penses que l'Europe c'est l'Erdorado? Si il ne le fait pas, de quoi vas-tu vivre? Au lieu de chercher un bon boulot avec ton BTS ou même trouver un petit job en attendant, non, vendre des oranges au bord de la route par exemple. Maman, tu me vois moins en train de vendre des oranges avec mon BTS? Yeah! Conseil de fin d'année, c'est une prise de conscience. Maman, si Kofi arrive à trouver de l'argent pour m'envoyer chaque fin du mois, c'est que quand moi aussi je serai là-bas, je vais trouver un bon boulot. J'ai fini. Qu'est-ce que tu fais? C'est vraiment une maison. Ou est-ce que tu pousse? Elle doit être là-bas. Peace! Peace? Oui chérie! Viens, viens à vous parler. D'accord! Au revoir! Au revoir! Mes chéris, Comme c'est le début d'année, je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleures vues. Amen! La santé du fer. La paix dans le foyer. Et je ne veux plus de cette querelle. Restez unis. Oui! C'est dans l'union que nous allons construire ce foyer. Merci chérie. Oui. Ok. Je te souhaite également la santé. Merci. La longévité. Merci mon amour. Et pour cette année, je souhaite que tu trouves un meilleur travail pour pouvoir entretenir ta maison. Amen! Moi, je te souhaite beaucoup d'argent pour que tu puisses m'entretenir. Comme d'habitude. Ok. Sur ce, il est bien vrai que je vous ai dit dans cette maison de ne rien faire. Mais regardez, je maigris. Ça pèse. Ça pèse. Hein? Je maigris. Donc, à partir de maintenant, vous avez le feu vert. Vous pouvez faire tout comme est-ce que vous voulez. pourvu que ça rapporte de l'argent à la maison. Est-ce que vous me compriez? C'est compris. Mon mari, c'est compris. Bon, mon frère. Oui. Meilleur vœu. Ah, merci. Beaucoup de santé. Merci. Mais ça, la santé. Comment ça va? Ça va, on ne se plaint pas mon frère. Mais on dirait que tu as l'air calme. Ah, l'air calme? Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a quitté l'Europe pour venir en vacances et puis il n'est pas calme? Quand tu quittes là-bas, tu viens là. En vacances forcées, tu es perturbé. Tu ne t'es pas parent. Tu ne t'es pas amie. C'est une fille avec laquelle tu es sortie il y a 20 ans. Dès que tu arrives, elle sait que tu es arrivée. Elle connaît ta pote. Comment tu peux être serein? Donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Comme si en Europe, nous, qu'on marche là, il y a l'argent sur la route et puis on ramasse, on marche, on ramasse et puis on s'avale. Donc, tu vis les mêmes problèmes que moi. Peut-être même pire que toi. Mais Kofi, dis-toi à moi. Tu es en France. Moi, je suis en Belgique. Mais la France et la Belgique, là, sont des pays voisins. Et ils partagent les mêmes réalités. Les gars, quand il neige, avec ce froid, on ne sort pas aller chercher notre pain quotidien. Je ne sens pas ça. Il me faut que nous envoyer des problèmes sur problème. Des problèmes sur problème. Mais j'oubliais même ma petite amie, la Dej. Elle m'a demandé l'argent. Un million. D'avis-vous? D'après elle, elle dit un million seulement. Juste parce que je lui ai dit que mon patron, je suis en train d'éclamer mon indépendance chez mon patron. Donc pour elle, là, je vais commencer ma vie comme ça. Mais petit, moi, je vais te dire, il faut être prudent, hein. Il faut être prudent. Quand tu arrives là, de l'Europe, quand tu arrives là... Ça veut dire que les filles de l'Oumé, elles sont allégiques à ça. C'est comme si quand on dit que quelqu'un vient de l'Europe, là, c'est comme si ils ne savent pas comment ils entendent ça. Et puis ce qui me fait pitié, c'est qu'il y a d'autres. Leur situation, si on veut se dire la vérité, leur situation de vie même est meilleure que pour nous en Europe, là-bas. Il ne faut pas t'amuser sinon tu vas vendre tes habits pour repartir. Mais laisse à savoir si en vendant même tes habits, ça va atteindre. Faut pas t'amuser, hein. Sois prudent. Et ton patron là aussi, depuis là, il ne t'a pas encore libéré. Mon frère, nous sommes trois chez lui. On a terminé l'apprentissage, il a du cela. 300. On est comme un mode indépendant, libère-nous. Il refuse. Mais pourquoi il est méchant comme ça? Maintenant, il veut nous embaucher maintenant. En tant qu'emploi dans son atelier. Donc nous, on va travailler pour lui quoi. Il est méchant et c'est un Togolais. C'est un Togolais mais il est né en France, dans votre pays là-bas. C'est vrai, il est né. Il y a trop de mauvais Togolais là-bas. Mais tu sais, le Togolais là, un Togolais peut nait en France, l'autre est né en Chine, l'autre est né aux Etats-Unis. L'autre même peut-être est né dans l'eau. Quand on les met ensemble là, ils ont très comportement commun. Méchanceté. Méchanceté. S'il te plaît. Allo? Ah, tu es là? Ok, ok, donne-moi 5 minutes. Merci. Ah, c'est mon transitaire là. Le conteneur est sorti. C'est sorti? Ah, Dieu merci. Donc, je vais te laisser. Ok. Bon, on se dit demain matin ou bien ce soir peut-être? Bon, nous on est là quand même. Ok. Tu n'as plus ce qu'elle t'a dit non? Sois prudent hein petit. Sois prudent hein. Et toi, tu penses que ça va se passer comme ça? C'est toi même qui a dit dans cette maison qu'on ne doit pas travailler ou bien? Depuis notre jeunesse. Et maintenant qu'on a vieilli, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on a transporté des oranges? Non mais ce n'est pas possible là. Tu as pris le bénéfice? Tu n'avons pas bâché qu'il va falloir. Ok, tu n'avons pas besoin de remettre des oranges? Mais tu n'avons pas besoin de remettre des oranges? C'est sûr que tu n'avons pas besoin de remettre des oranges? Non? Je n'ai jamais fini. Mon mari, j'ai compris tout ce que tu nous as dit. Aussi, je suis consciente de la situation actuelle de la maison. À vrai dire, j'ai toujours économisé de l'argent que tu me remettais chaque fin du mois. Et avec ces économies, j'ai même ouvert une boutique au nom de ma petite sœur Alice. Et c'est elle qui la gère. Je ne pouvais rien dire avant parce que tu nous avais interdit tout. Mais, maintenant que tu nous as donné le feu vert, je pense qu'avec les bénéfices que j'ai acquis, je pourrais trouver un magasin au grand marché pour lancer un autre commerce. Merci. En tout cas, quant à moi, je ne travaille pas. Sois le bienvenu mon fils. Merci maman. Et comment? Ah ça va, je vous remercie. Ça va maman. Oui oui. Ah, nouvelle. Bon, il n'y a rien de grave. Je suis arrivé depuis quelques jours quand même. Et je suis allé aujourd'hui pour venir vous dire bonjour. Et surtout vous souhaitez une meilleure vie 2019. Ah, merci beaucoup. Merci maman. Il y a quelque chose qui me chagrine un peu. Voilà une semaine qu'on a appris que tu es revenu. Deux semaines maman. Du calme ma fille. On a appris que tu es revenu. Ma fille et moi, on a espéré en vain. Y a-t-il un problème? Bon, en effet maman, il y a quelques soucis quand même. Euh, depuis l'Europe jusqu'ici, j'ai appris des choses sur votre fille qui ne m'honore pas du tout. Euh, franchement, ça, 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 ça me décourage vraiment. Maman, je vais te supplier de demander à Kofi de donner au moins le nom d'une ou deux personnes qui l'ont parlé de moi. Comme ça, je saurais quoi dire. Mon fils, on t'écoute. Bon, maman, le mois s'est passé, j'ai remis des portables à mon ami Guillaume, qui devait venir aussi au pays. Oui. Et je lui ai remis des portables pour elle. Bon, quand il est arrivé, ils ont eu à se voir au moins deux, trois fois. Et lui aussi, dès qu'il est rentré, il m'a dit beaucoup de choses. Qui ne sont pas faites du tout pour m'encourager. Et je vais parler de la vie qu'elle mène ici à Lomé. Et tout ça, franchement, il faut dire que ça me décourage heureusement. Maman, lis le message, tu comprendras le nom. Aïe. 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 Bonsoir Tantin. Lionel, c'est toi ça? Oui Tantin. Oui, Tanti. Prends place. Ta-toi, Tanti. Lionel. Tanti. Il se passe quoi? Je suis venu voir papa Tanti. Ton papa n'est pas là. Je suis revenu du marché et tes frères m'ont dit qu'il est sorti depuis le matin. Et ta maman? Depuis qu'on a quitté la maison, je vois rarement maman. Et tu fais quoi? Tanti, c'est compliqué. Je suis obligé de laver les assiettes dans un restaurant. Il y a de cela deux jours, le restaurant est fermé. Et je n'ai plus de quoi manger. Donc, je suis venu voir papa pour me trouver un 500 et manger ce midi. Mon enfant. La vie n'est pas aussi toujours belle. Toi-même, tu sais la situation dans cette maison avant que ta maman ne t'emmène. Il est vrai. Il nous avait interdit de faire du commerce, de travailler. Mais, quand il n'avait plus de travail, il nous avait donné le feu vert de faire quelque chose et apporter notre soutien à la maison. Mais ta maman a refusé. Qui est-ce? Il s'agit du même Guillaume dont il parle. Figure-toi que c'est ce Guillaume qui m'a dit que Kofi est marié à une vieille là en Europe là-bas qui couche avec plusieurs filles qui vient me blaguer ici. Il te demandait même ici de venir passer un week-end avec lui à Palimé. Exactement maman, et regarde ma réponse. Tu lui répondais non, mais que tu aimes bien Kofi, tu ne veux pas le trahir de ne plus jamais te crier. Oui, mais en dehors de ça, il y a aussi une voisine dont je préfère taire le... Il faut dire Edwige, oui. Bon, bien évidemment c'est Edwige qui m'a aussi mis en garde concernant ma relation avec votre fille. Maman, c'est cette même Edwige qui crée partout qu'elle, aucun homme ne la résiste, que tous les hommes sont faibles devant elle et que quand Kofi sera au pays, qu'elle fera tout pour lui se dire que moi je ne mérite pas Kofi. C'est Guillaume qui t'a dit que je suis marié là-bas. Tu es marié ou pas? Tu es marié ou pas? Oh, c'est bon. C'est bon. Si je comprends bien, ce sont ce genre de sabotage qui essaie de vous séparer. Des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Mon fils. Maman. J'ai l'habitude de t'appeler mon chambre. Il y a un adage de chez moi qui dit « Si tu veux cultiver un champ de caca, il faut essayer de boucher ton nez. Si tu as un projet, pour réaliser ce projet, arrête d'écouter les envies. Concentre-toi sur ta réalisation et les yeux fixés sur ton objectif et je suis sûre que tu vas y arriver. Est-ce que tu m'as compris? Merci maman. Essayez de régler vos malentendus parce que c'est juste un malentendu. Je vous laisse. Merci maman. Malgré que ton papa nous avait interdit cela avant, moi je le faisais clandestinement. Et c'est grâce à ça que nous vivons aujourd'hui dans la maison. Le manger et tout, les factures, c'est à ma charge. Frustrée, ta maman est partie et malheureusement, elle publie que c'est moi qui l'ai fait chasser car j'ai bossé notre mari. Mais toi, tu ne m'as jamais manqué de respect, malgré nos disputes entre ta maman et moi. C'est pour cela que je ne vais pas te laisser dans la misère. Merci Tanti. Prends. Voilà 5 francs pour toi. Merci beaucoup Tanti. Va trouver quelque chose à manger. D'accord Tanti. Et rends-toi propre. D'accord Tanti. Et reviens me voir ici lundi matin. Je vais t'amener en apprentissage. D'accord Tanti. Ok. Vas-y mon enfant. Au revoir Tanti. Au revoir. Que je vous bénisse Tanti. Amen. Lundi matin hein. Oui Tanti. Ah ok d'accord. J'ai compris. Bon donc on se voit ce soir ou demain matin, ça dépend de toi? Demain? Bon non ça dépend, ça dépend de toi. Ok donc on se dit à ce soir alors. Allez merci beaucoup et bonne soirée. C'est qui? C'est elle qui vient de t'appeler? J'espère que ce n'est pas ta soi-disant Didier. Mais pour les hommes là vraiment je ne comprends pas. Je te dis que cette fille n'est pas sérieuse. C'est une prostituée internationale. Elle connaît tous les grands de l'OMI. Elle connaît toutes les boîtes de l'OMI. Dès que tu es dans un bar, tu envoies une photo comme ça. Didier sait c'est où? Surtout que tu ne me crois pas. Tu veux une preuve? Au lieu de donner des preuves que Didier n'est pas sérieuse là. Faut donner plutôt des preuves que toi tu es le contraire de Didier. C'est ici on reste toujours et puis ton téléphone sonne. Tu fais semblant comme si tu cherches quelque chose. Tu rentres dans la chambre là-bas pour aller téléphoner. Tu deviens Simon, il te voit. Maintenant c'est toi qui vas vouloir donner des preuves que quelqu'un n'est pas sérieux. Faut plutôt donner des preuves que toi tu mérites. La place que tu occupes actuellement au lieu de Chicha donner des preuves que quelqu'un est prostitué. C'est ça. Patron, une amie m'a invité à son anniversaire. C'est une permission ou un avertissement. J'en ai parlé à Tata. Tu en as parlé à Tata, c'est Tata qui t'a embauché ici. Non patron, mais je pensais qu'elle allait vous le dire. Il faut rester, c'est probable que dans les heures que je suis, je reçoive de la visite. Jérée s'il te plait, laisse-la partir. Elle ne va pas durer n'est-ce pas? Oui Tata, je ne vais pas t'aider. Ok, tu as juste deux heures, d'accord? D'accord Tata. Merci Tata. Bon, au revoir Tata. Ah Tata, votre grand-sœur est passé ce matin. Elle dit que votre maman vous a appelé. Qu'elle a besoin de vous du jama demain à 20h. Mais pourquoi elle ne m'a pas appelé? Elle dit qu'elle vous appelle mais ça ne me passe pas. Demain à 20h? Oui Tata. Ok. Bon, au revoir. Quand maman veut te voir, est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qu'elle veut me dire encore? Alors chérie, vraiment excuse-moi beaucoup. Qu'est-ce qu'elle veut? Pour mon absence dans ces deux derniers temps-là. On a trop de dossiers à gérer. On voit aussi avec les vols de moto, problèmes d'abus de confiance. C'est trop des deux derniers jours. Ah bon? C'est dû à quoi? Mais tu vois, les jeunes de maintenant, ils aiment la facilité mais ils ne veulent pas travailler. Oh, ils veulent de l'argent. Ça, ce n'est pas faux. Quand vous les attrapez, ne les faites pas cadeau. Non, je ne vous mets pas. On appelle ça la vie facile. Et ça, c'est pas cash. Entends chérie, dis-moi. Un homme qui te dit de ne pas travailler, qu'il va tout faire pour toi et 12 ans après, il revient te dire que bon, maintenant, tu peux commencer à ne pas travailler parce que la vie est dure pour lui. Ce homme n'a pas besoin d'être poursuivi pour un délit de non-respect pour ses engagements. Mais est-ce qu'en te disant ça, il t'a une fois au moins gardé, nous sommes quelque part là-bas, que tu peux prendre poursuivi après s'il n'est plus? Et dis, pour plutôt que ce homme n'a poursuivi pour délit d'ignorance. C'est bon. Ma fille. Ma maman, vas-le bien maman. Merci. Mais Kofi n'est pas venu? Il faut laisser Kofi là. Il n'a pas encore fini de faire le tour de toutes les filles de Lomé quand il aura fini de faire le tour là. Désormais, il saura la différence entre un soncier et un voleur. Moi, je suis là. Ma fille, calme-toi. C'est lui-même qui m'a appelé. Ah bon? Il va venir, on va l'attendre. Ok. Oui. Tu as pu chauffer le repas? Oui maman. Je t'essaie la même fois. Non, non, non. Oh l'attends, il n'y a qu'à venir comme ça. Oui? Attends-moi, je vais le faire. Va lui trouver une chaise. D'accord. Ah voilà arrivé mon jamb. Bonsoir maman. Merci. Bonsoir maman. Bonsoir, comment tu vas mon jamb? Ça va bien maman. Et le séjour à Lomé? Oh ça va. Ça va. Dieu merci. Ah nouvelle? Moi je pense que c'est pas bien de quitter son foyer après 20 ans de mariage avec 5 enfants. Les enfants ont besoin de grandir avec leur père même s'il est pauvre. Et non dans la rue. T'inquiètes. Mon nouveau mari, l'officier supérieur de la police s'engage à faire une enquête, les retrouver, les faire sortir de la rue et les faire vivre avec lui. Ah ok. On veut que ça ne soit pas pour te blaguer et coucher avec toi et disparaître dans la nature. Non. Il souhaite que son futur bébé grandisse avec ses demi-frères. Donc je crois qu'il t'aide en parole. Ok Abla, je vais te quitter. J'ai une petite cousse à faire au grand marché. On se voit demain. Allo ? Ah ok, tu es là ? Attends-moi, j'arrive. Ah, j'ai donné un rendez-vous à un Zemidjan. Je vais sortir un peu, mais je ne suis pas encore prête. Ah. Je vais t'accompagner et tu vas prendre un mot. Ok. Comme je te le disais tout à l'heure au téléphone, j'ai décidé de venir te voir juste pour prendre la liste des présents qu'il faut pour doter votre fille. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ma fille, tu vois. Patience. Ok. Je vais aller voir son oncle. Comme ça, déjà demain à 4h, nous viendrons vous voir pour vous envoyer une commission de la liste. Merci maman. Ok. Merci beaucoup. Je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur là. Ok. Pour qu'on célèbre ça. Merci maman. Ok. Ok. Tata, je suis très fatiguée. Bientôt 23h, je vais me pousser. Il n'est pas encore rentré. Maintenant, tu veux qu'on fasse quoi? J'écris vos noms et les informations. Il vient de vous appeler. D'accord. Le nom? Suiti. Suiti? Le numéro? 90 92 02 30 C'est pour quoi? Vous êtes venu pour quoi? Quand il va revenir, il faut lui dire que j'étais son ami d'enfance. On était resté dans le quartier là. Comment on l'appelle? Agba Daronou. Et puis, c'était l'inondation qui nous a ravagé. Et puis, on est venu rester à Agba. Donc, c'était là-bas qu'on s'était perdu de vue. Là, j'ai appris qu'il était en Europe. Donc, je ne l'ai plus vu. Ça fait longtemps. D'accord. Comme il est là, je suis venu le saluer et lui souhaiter ma meilleure vue. D'accord. Je veux lui transmettre le message. J'ai mémorisé. Tu as noté? J'ai mémorisé. Dans quelle crème de domicile? Tata, c'est quoi le nom? Chams Love. Chamsha? Il crie Chams Love. Le numéro? 90. 90. 10. 10. 10. C'est pour quoi Tata? C'est pour le voir. C'est quoi cette question-là? Il n'est pas là. Je vais lui transmettre le message. Sylvie, dis-le que c'est son ami Chams Love. Qu'on a fait le CP1 ensemble. 1? C'est quoi ton problème? Note ce qu'on a dit. Tu es là pour noter alors? Il faut noter. CP1 Chams Love. Je vais mémoriser. J'ai dit de noter. Tu vois quelle tête tu veux? Faut écrire. C'est une tête de domestique. C'est dans ça. Il va mémoriser. C'est bon? Oui. Qu'on a fait le CP1 ensemble, qu'on était camarades de classe. Ça c'est sûr. Même pas même. Tu as compris que j'ai appris qu'il est parti en Europe. Il est revenu. Je suis venue le saluer, le souhaiter même d'ailleurs. Mais ce que tu fais là, Sylvie, viens et puis ne nous appelle pas. Tu sauras. Bon, je vous accompagne. Non, non. Je dis, il n'y a pas quelque chose à manger. Manger? Oui, oui. Ce que j'ai c'est pour tonton, il viendra manger tout à l'heure. Ah! Tonton là même, je t'ai dit que c'est mon ami. Va! Tu prends un peu, tu me donnes et reviens. Tu l'éduques, c'est son ami Chams Love, de ce plein là qui a mangé. Il sera d'accord. Si vous mangez là, on va me chasser. Je vais vous accompagner. C'est mon ami. Je ne m'accorde pas moi-même, je connais pas. T'as du beau collègue. Pourquoi tu saisis? J'ai accepté un. C'est mon ami. Oui, j'y arrive. D'accord. On va faire là. Oui, 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 on va faire là. D'accord. S'il vous plait patron, M. Globo. Cherche. Grand frère. Oui, Globo. Oui. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Ça va? Oui. C'est bon? Ok, merci. Je vous apporte à moi. Non, merci. D'accord. On dit quoi? Oui, ça va. Ça va dans la maison? Oui, ça va. On dit quoi? Quels sont les niveaux? Depuis que tu es rentré, comme super est venu te saluer. J'ai appris ce matin que d'ici trois jours, tu vas repartir. Donc, j'ai décidé de passer cette nuit pour te saluer et te souhaiter mes meilleurs voeux. Pour le moment, je suis arrivé à Lomé ici le 31. Les deux, j'étais chez toi à la maison. Les quatre, ce qui était hier, on a bu ensemble. Aujourd'hui, les cinq, tu viens me souhaiter mes meilleurs voeux. Quelle est la vraie raison de ta présence? Héhé. 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 En fait, bon, comme d'ici trois jours, tu vas repartir. D'accord? En fait, actuellement, les choses sont dures à Lomé. Héhé. Les choses sont dures. À peine on mange à la maison, il y a même une de mes femmes qui m'a quitté. Donc, c'est l'autre qui s'occupe de la maison. Elle fait bon les choses, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, je me suis dit, comme d'ici trois jours, tu vas repartir de venir te voir pour que tu m'aides. Héhé. Voilà que tu donnes les vraies raisons de ta présence. Héhé. Héhé. Dimon, tu as combien de femmes? Bon, j'avais deux. Il y a une qui est partie, mais je compte la remplacer quand même. Ça dépendra de ton aide. Héhé. Combien d'enfants? Bon, neuf seulement. Héhé. Tu dis que le pays est dur. Toi, tu as neuf enfants, deux femmes. Il y a une qui est partie, tu comptes la remplacer. Et tu ne travailles pas. En réalité, maintenant, entre toi et le pays là, qui es-tu? En fait, c'est le pays. Ce n'est pas moi seul. C'est tout le monde qui dit ça. Toi, tu supportes neuf enfants avec deux femmes. Mais le poids que tu supportes là, le Togo même peut pas, le pays même peut pas supporter. Donc en réalité, toi, tu es plus dur que le pays. Ce que tu supportes le pays, c'est toi qui es dur à mon avis. Héhé. Ton fils là, le plus grand, Lionel, il fait quoi maintenant? Héhé. La dernière fois que je l'ai vu, ça remonte à deux ou trois mois. Sinon, je ne sais plus ce qu'il est devenu. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi tu n'as pas pitié de toi-même? Mais si tu n'as pas pitié de toi-même, il faut avoir pitié des enfants que tu es en train de mettre progressivement dans le désespoir. Bon, moi, dans tous les cas, si j'ai l'aide à te porter, je ne vais pas remettre l'argent dans tes mains. Je ne vais pas te donner l'argent toi. Il faut venir demain soir avec ta femme. C'est vrai que tu dis que c'est lui qui fait tout dans la maison. Il faut venir avec elle. Il va lui remettre l'argent. Il va prendre pour agrandir son commerce. Elle va bien continuer de bien s'occuper de vous. Non, grand frère, je peux l'amener tout de suite. Demain soir? Mais là, la maison, elle ne fait rien. Globo, même si elle ne fait rien, venez demain soir. Ok? Ok. Merci beaucoup. Ok. On fait la partie? Oui. Ok. Je vais te mettre devant. Bon, il y a des choses à madame et les enfants. Ashley! Ashley! Oui, tati. Viens m'aider, s'il te plaît. Tati. Tati, vous êtes déjà prête pour le lendemain? Mais hier, tu as fait un bon point. Merci beaucoup, tati. Mais tati, si le patron apprend que c'est un commentaire, il va me chasser. Toi aussi, comment est-ce qu'il va savoir? Il ne saura pas, d'accord? D'accord. Ok. Mais tati, le gars que vous allez rencontrer, il ne faut pas qu'il soit quelqu'un de vilain. Voir le risque qu'on court. Mais je t'ai dit, il y a trois jours que je l'ai rencontré sur Facebook. Mais je sais, vos vues, sa façon d'écrire, je sais qu'il doit être beau. Mais tu sais quoi? Les Etats-Unis, quand tu parles vilain, tu reviens mignon. Et tati. Bon, je file, ok? D'accord. On se voit après. Ok. Ok. Tiens. A tout à l'heure. D'accord, d'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On vient de m'appeler que mon fils est malade. Ils ont besoin de 10 000 francs pour les ordonnances. Voilà, une encore. Mon fils est malade, ils ont besoin de 10 000 francs pour les ordonnances. Oui, patron. Tu sais, cette année-là, cette nouvelle année-là, celui qui n'a pas pitié de lui, lui-même, moi, je ne veux pas l'aider. Quelqu'un qui n'a pas pitié de lui-même, je ne veux pas l'aider, même si j'ai le moins. Hier, tu partais à l'anniversaire de, je ne sais pas qui, là, puis tu es revenu. J'ai fait semblant, je cause avec toi. Je t'ai demandé ce que tu as porté de la tête jusqu'au pied-là. Ça faisait combien ? Dans la causerie, tu ne sais pas pourquoi ils te posaient la question. Tu as dit ça faisait combien ? 65 000. 65 000. Tu as pris 65 000 francs pour manger ton corps. Tu as 40 000 francs comme salaire. Tu t'habilles 65 000. Maintenant, tu demandes 10 000 francs pour soigner ton enfant. Je n'ai rien. Pardon, patron. Je dis que je n'ai rien. S'il vous plaît. On ne discute pas ça. Je n'ai pas la jambe. Moi, je sais ce que je dis. Si on laisse 10 000 francs-toi et moi, tu ne veux pas te reconnaître. Bon, patron. Comme nous sommes à la fin de l'année, j'aimerais savoir si je peux avoir une promotion. Tu veux l'avoir quoi ? Une promotion. Promotion ? Tu sais ce que tu es quand même dans cette maison. Toi, tu es servante. Bon, tu veux devenir madame ou bien promotion de quoi ? Comment ? Tu sais quoi ? Quand tu fais quelque chose et tu le fais bien, on peut te récompenser. Tu penses que je ne sais pas quel coup tu fais avec Edwige ici ? Tu sais où je suis allé l'attraper ? Elle ne va plus revenir. Elle ne t'attends pas. Elle ne reviendra plus dans cette maison. C'est fini. Peut-être elle va t'appeler pour te dire tout ce que tu faisais avec elle. Moi, j'étais au courant. Tu fais des complots contre ton patron. Tu viens demander maintenant promotion. Tu sais quoi ? Dégage. Dégage ! Mais c'est là la petite attraction. Tu sais quoi ? Ben... Encore une名 non-anexion implemented. Tu suis pas ståré en prison.